Là je vais être honnête, je vais être honnête, qu'est-ce que je fais ? Pour rigoler, je vois la nouvelle transformation de Goku, je vois la news, je fais, vas-y euh... J'étais entrepare avec mon frère, je fais, de toute façon, il va y avoir plein de trous de balles qui vont faire des vidéos théories de merde à peine le truc est sorti. Je dis, viens, on va en faire une, comme ça on va faire des vues, tu sais, pour déconner, je fais, oh non, c'est de la merde, puis je vais dans ma chambre et tout, puis je fais, allez, vas-y, euh... Je vais faire une connerie, je mets sur Twitter, à 100 RT, je fais une vidéo théorie inutile. Ça a pris deux putains de minutes, deux putains de minutes, il y a eu 100 RT, mais quand je sors une vidéo intéressante, tout le monde s'en bat les couilles. Vous me dégoûtez, ah, je vous méprise, ah, je vous méprise, mais je vous aime quand même, mais franchement des fois j'ai envie de... Ah, vous me méritez pas, mais c'est pas grave, j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire, tu veux une théorie de merde sur la nouvelle transformation de Goku ? Bah je vais t'en faire une et je vais te dire les mêmes conneries que tous les autres vont dire, parce que je sais comment ça marche. Bon alors, je vais peut-être même aller un peu plus loin, c'est fort possible. Après imagine, si ce que j'y arrive, tu pourras me re-appeler l'oracle, voilà. Là on passera au stade des offrandes corporelles, faudra faire des sacrifice humains à mon nom, si j'ai raison dans tout ce que je vais dire là. Voilà, hein, ok. De toute façon, comme ça va être une vidéo de merde qui sert à rien, je me permets de picoler pendant le truc, c'est une heure de boule, j'ai pas de bière, mais... Alors voilà, donc cette news, qu'est-ce qu'on voit ? On avait déjà eu le Goku de dos avec sa nouvelle transformation, ses cheveux à moitié levés, toujours noirs, avec une aura étrange, qui est apparue sur la toile il y a un mois ou deux, et là, il y a quelques minutes, c'est vraiment tout chaud, tout frais. La nouvelle transformation de Goku, apparemment, on voit qu'il a les yeux argentés. Donc on peut se poser la question, mais que va être cette nouvelle transformation ? Est-ce que ça a une nouvelle forme de Super Saiyan God ? Est-ce que ça va être Goku qui va assimiler l'énergie du Super Saiyan God dans son corps, comme on a pu le voir dans le manga ? Hein ? J'ai envie de dire pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, parce que tu sais ce que ça me rappelle cette forme ? Tu sais ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle la menace de Namek avec Slug, quand Goku se transforme en faux Super Saiyan. Il n'est pas tout à fait Super Saiyan, mais il est presque Super Saiyan. Alors bien évidemment, cette transformation n'est pas canon. C'est impossible de remplacer l'histoire de Slug dans l'histoire. Je ne t'explique plus pourquoi vite, parce que ça se passe forcément entre Freezer et les Cyborgs. Alors c'est pas possible que Goku est dans l'espace, et il s'est transformé en Super Saiyan après. Donc ça ne peut pas se passer avant s'il est mort. Donc ta gueule. Voilà, bref. Donc il y a cette transformation où il a les cheveux en l'air, qui ne sont pas toujours de sa même couleur, et il a les yeux tout blancs. Parce qu'il est très en colère, et en plus il a les trucs déchirés un peu comme dans l'image qu'on voit. Alors, du coup, on pourrait se poser la question. Est-ce que cette transformation ne serait pas un espèce de Super Saiyan God ? Super Saiyan, mais une version intermédiaire d'une transformation qui arrivera plus tard dans la série ? Parce que ça, c'est couru d'avance que Dragon Ball Super, ça va continuer après l'argue des univers. C'est obligé, rien que cet automne, ils viennent voir qu'ils ont prévu de faire un crossover avec One Piece déjà, donc ça va durer au moins jusqu'à Noël, même plus loin que ça. C'est parfait pour durer Dragon Ball Super. Donc, il est fort probable que cette transformation ne soit qu'un stade près à quelque chose pour aller vers une autre transformation encore derrière. Et je me demande aussi, parce que là, ça va être blanc, attends, je repose ma canette, ça va être blanc, forcément, ses yeux sont gris, peut-être que ses cheveux vont devenir blancs, donc peut-être qu'on se dirige vers le Super Saiyan White. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent, je vais avoir un Super Saiyan White parce qu'ils ne sont pas cons. Ils disent, bon, il y a eu du jaune, il y a eu du bleu, il y a eu du rouge. Bon, le vert, c'est spécial, c'est brouillé, bah, il reste quoi comme couleur ? On va pas mettre du orange, c'est nul à chier, on va pas mettre du rouge, c'est déjà eu, bah, il reste que du blanc à mettre, forcément. Ou du violet, mais violet, ça fait pas terrible. Alors que du blanc, ça fait pur, ça fait Dieu, ça fait divin. Donc c'est logique qu'on pense à ça. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être un qui divin plus que divin ? Pourquoi même ne pas envisager que Goku, en réalité, grâce à cette forme qui n'est pas tout à fait encore complète, et qui plus tard sera plus complète, pourrait même pas transcender le niveau des dieux, mais le niveau des anges, ce qui serait l'étape logique suivante. Et là, ça devient intéressant ce que je raconte. Ah, t'es fasciné, tu vois comment je m'appartient d'un truc de merde, je peux te fondre une vidéo de 20 minutes ? Ah, aucun problème. Parce que, si tu regardes bien comment s'est construit Dragon Ball, et même Dragon Ball Super, à chaque fois, il y a un stade, il y a une limite à dépasser. Ah, au début, c'était Tortue Géniale. Après, c'était Dieu. Après, c'était les méchants. Sauf qu'il y en a des méchants, il n'y en a pas. Il y a Jiren, mais il va le battre. C'est obligé, parce que c'est Goku, c'est le héros. Il va le battre. Donc, s'il bat Jiren, il est déjà plus fort qu'un Beerus, par exemple. J'imagine. Donc, là, il va dépasser Beerus. Donc, c'est quoi le stade au-dessus de Beerus ? Eh bien, c'est Whis. Donc, s'il veut devenir plus fort, il va forcément tendre vers le Whis, vers les anges. Et qu'il dit vers les anges. Après, peut-être encore plus loin. Peut-être même après qu'il va se friter avec Zeno. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois, c'est ça, le problème avec ce genre de vidéos. C'est que tu ne sais pas. Tu peux dire ce que tu veux. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est un stade intermédiaire. Parce que tu vois la forme de machin. Tu vois les yeux. Tu te dis, bon, le stade d'après, c'est soit Super Saiyan White. Soit une forme qui, en tout cas, transcende le niveau même des divins. Voilà. Bon, alors après, derrière, on pourrait rajouter une espèce de métaphore que Goku a atteint à un niveau de sérénité, de paix, de conscience supérieure. Mais c'est Dragon Ball Super. Ça ne sera pas expliqué comme ça. Je pense que ça ne sera pas expliqué comme ça. Même si ça aurait été super intéressant. Ça aurait été même super intéressant qu'arriver à ce stade-là, il fait, bon, en fait, ça ne sert à rien de se battre. Genre, il a pris conscience d'un truc, tu vois. Donc, on ne sait pas. Donc, est-ce que ça va être le Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan God ? Je ne sais pas. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Et en tout cas, j'ai envie de dire, jusqu'où ça va aller ? Parce que là, on est de plus en plus dans la transformation. Et plus ça va dans la puissance, là, on prend un peu le contre-pied de Dragon Ball Z. Plutôt que d'aller dans la surenchère graphique, on va dans la sobriété. Voilà. Donc, plus il est puissant, plus son apparence est simple et épuré. Ce qui rajoute un peu épuré, il y a pureté dedans. Quand tu dis, ouais, il est de plus en plus pur, de plus en plus divin, de plus en plus céleste. Donc, ce serait logique qu'on tente vers un Super Saiyan White, quelque part. Ou un truc rapprochant le concept. Donc, moi, pour moi, je pense que Goku est en train d'atteindre le niveau des anges. Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que, si tu regardes bien, les anges, ils ont les yeux un peu paragentés, mais légèrement un peu pâleaux, tu vois. Ça serait logique que l'étape suivante, après être plus fort qu'un dieu de la destruction, ça serait d'être plus fort que les anges. Voilà. Je vois venir le Goku, disciple du grand prêtre, je le vois venir à 10 km. Je le vois venir à 10 km. Il va avoir Goku, disciple du grand prêtre, ou disciple de Zeno. C'est obligatoire. Parce qu'à chaque fois que tu vois une entité supérieure à rêver, ça devient le maître de Goku. Tu regardes toute l'histoire de Dragon Ball, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Est-ce qu'après, derrière, ils vont encore refaire un tournoi ? Il y a des chances, mais ça sera un peu redondant. Ils vont faire un tournoi entre quoi ? Entre réalité ? Parce qu'il y a les univers, il y a la réalité, puis il y aura peut-être d'autres multiverses, quelque part. Donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, je pense que c'est ça. Alors, autre news que j'ai remarqué dans cette couverture du V-Jump qui annonce l'arc du tournoi de Survive des univers dans le manga, dans la version manga, Gohan a la tenue de Piccolo. Et je trouve que l'idée est géniale. Pourquoi Toyotaro, il peut faire ça et dans l'anime, ils ne sont pas capables de faire ça ? Parce que moi, je veux voir un Gohan adulte avec la tenue de Piccolo, mais j'achète direct. Alors, est-ce que c'est peut-être sa tenue d'avant ? Tu sais, avant Bou, mais elle est violette sa tenue, donc il l'a tenue de quand il était en Guanado. Donc il va avoir la cape de Piccolo avec, ça va être trop stylé. Moi, je veux voir ça. Voilà, donc c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur cette transformation ? Est-ce que ça va être le résultat d'une fusion ? Est-ce que ça veut dire que Gohan ou Vegeta vont lui transmettre son pouvoir ? C'est une possibilité, parce que si tu regardes bien les images, tu vois différentes auras de différentes couleurs converger vers Goku. Ah, là, c'est une théorie que personne n'a faite aussi. Attention. Donc si ça se trouve, en fait, l'univers 7 va donner tout ses pouvoirs à Goku et dire, vas-y, t'es le dernier, mais tu vas tout niquer, on te donne nos pouvoirs. Et du coup, on serait encore à un autre stade. On serait complètement différent, ça serait une espèce de fusion sans être une fusion. Et ça, ça serait balèze. Par exemple, t'as vu comment je pars en couille assez vite ? C'est n'importe quoi ce que je raconte, mais c'est bon, ça te fait rêver. Je sais que ça te fait rêver. Donc voilà, pour moi, il y a deux ou trois possibilités possibles avec cette transformation. Soit c'est une pré-transformation avant le stade au-dessus, qui sera certainement un Super Saiyan White ou un truc approchant. Ou le Super Saiyan Silver, j'en sais rien, une connerie du genre. Mais un truc épuré qui symboliserait la pureté, le côté céleste, le côté angélique. En plus, et la deuxième solution, c'est que de toute façon, ça sera plus proche du niveau d'un ange que du niveau d'un dieu. Je pense que ça sera ça, de toute façon. Je pense que Goku va devenir le disciple du grand prêtre. Obligatoire. Et sinon, c'est une espèce de fusion sans être une fusion. C'est-à-dire une espèce de Genki-Dama sans être un Genki-Dama. Un peu comme il a fait Trek, ils vont tous lui donner ses pouvoirs. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette transformation, sur cette théorie. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps on va durer cette vidéo, mais je pense que ce sera assez long quand même pour que je puisse mettre plein de pubs et que tu puisses t'enjailler. Voilà. Du coup, maintenant, je te dis à bientôt. Et puis... Et puis voilà. Ouais. Ah non, je n'ai rien à rajouter. C'est juste pour rajouter quelques minutes, au cas où je ne dépasse pas les 10 minutes. Comme ça, je fais un petit plan, comme ça. Et puis, voilà. Ouais, je ne respecte absolument rien. C'est bon, cette merde. Eh oh, tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Et puis, tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais. C'est bon, cette merde. T'est là un pouce bleu. En Cane. C'est bon.